Chers amis, bonjour, on poursuit les cours de Shabbat, la cuisson à Shabbat. Comment est-ce qu'on prépare un café ou un thé pendant Shabbat? Beaucoup de gens ont l'habitude, moi aussi, de préparer un café au lait. On met d'abord le lait, ensuite on met le café, le sucre, et on verse dessus l'eau bouillante, comme ça le café il est plus bon. A Shabbat, il faut faire attention, le lait, on va le mettre seulement après l'eau chaude, pour ne pas cuire le lait qui est bien froid avant. Par contre, le café, le sucre, on a le droit de le mettre dans le verre et dessus verser de l'eau chaude. Celui qui fait l'inverse, il met l'eau chaude et après le café, le sucre, c'est-à-dire, il fait le mieux, il aura la bracha de Shabbat. Pour préparer un thé à Shabbat, on n'a pas le droit de mettre le sachet de thé et ensuite verser l'eau brûlante dessus, puisqu'on va cuire les feuilles du thé. Pour cela, la solution, c'est de préparer une essence de thé avant Shabbat, dans une théière, la poser sur la plaque et préparer son thé tranquillement. Ou, quelqu'un qui n'a pas pu préparer une essence de thé avant Shabbat, il pourra verser le chôte dans un verre. Ce verre-là est nommé Klichéli, c'est-à-dire le deuxième degré de chaleur par rapport à la chaleur qui est sur la plaque. Et ensuite, il va verser ce verre dans un deuxième verre, il est nommé Klichéli, le troisième degré de chaleur. Et dans ce verre-là, il pourra mettre son sachet de thé, puisque le troisième degré de chaleur, bien sûr, elle ne cuit pas les feuilles de thé. Prochain cours, on poursuit les lois de cuisson à Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de sortir quelque chose de congelé du congélateur et le poser sur la plaque ? Shabbat Shalom à tous.